Musique Malali, oui, ses adjoints, qui sont évidemment bien présents eux aussi. On va compter rapidement les joueurs, mais ça va pas être évident parce que ça y est maintenant, ils se mettent en mouvement, ils se mettent en route. Mais en tout cas, Alexandre Lacazette est bien présent comme Corentin Tolisso. J'étais en train de regarder un petit peu tout le monde, Saïd Benrama. À moins que je me trompe, mais je vois pas Nemanja Matic, par exemple, qui doit faire partie des joueurs qui restent au soin. C'est souvent le cas, il n'y a pas d'inquiétude. C'est souvent le cas, en tout cas, que certains joueurs restent en soin, comme ça, sur des reprises, le lendemain ou le surlendemain d'un match. Mais en tout cas, il y a une grosse, grosse présence. Il manque Nemanja Matic et j'ai l'impression qu'il manque aussi Nicolas Tagliafico sur ces images. Et vous voyez, on commence par un jeu, donc un circuit plus exactement de passes pour activer un peu les corps. Les gardiens en font partie. Puisqu'on parle de gardien, Rémi Vercoutre est là, bien sûr. Vous ne le voyez pas pour l'instant sur les images, parce que Rémi Vercoutre, on va essayer avec Mickaël Mouton, qui est avec nous, qui nous propose toutes ces images. On va délaisser rapidement l'équipe. Gardien aussi, voilà, ça c'est la transmission aussi, comme on l'aime à l'Olympique lyonnais, c'est magnifique. Et Rémi Gard avait donc, comme l'un de ses adjoints, Joël Batts, en 2012, quand Loël a gagné la Coupe de France pour la cinquième et dernière fois, enfin, dernière fois pour l'instant. On espère que ça va changer, qu'il y en aura une autre qu'on pourra mettre à notre palette. La Coupe de France 2024, ça ce sera samedi à 21h, la réponse, ou en tout cas le coup d'envoi. La réponse, on l'aura à 23h, peut-être au plus, s'il y a prolongation, s'il y a tir au but. On vous prépare, d'ailleurs, beaucoup, beaucoup de retours sur la Coupe de France 2012, toute cette semaine dans OL Night System, sur OL Play, tous les jours à 18h. Et puis, les dernières infos, bien sûr, et puis samedi, soyez bien avec nous sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'OL. On sera en direct à partir de midi jusqu'à minuit. On va faire 12h de direct grâce aux médias de l'Olympique lyonnais. On prépare évidemment les deux finales, celles des filles à 18h contre Barcelone, celles des garçons à 21h contre le Paris Saint-Germain. On fera des retours sur les victoires des filles qui avaient déjà battu Barcelone en finale de la Ligue des Champions en 2022, il y a deux ans. On fera un retour sur la finale de la Coupe de France gagnée en 2012. On fera un récap de la saison des filles, un récap de la saison des garçons aussi, avec des images inside, des coulisses, des interviews aussi. On a déjà eu Corentin Tolisso, on a eu Alexandre Lacazette, on a d'autres joueurs aussi. Des interviews à vous proposer sur le retour sur cette saison incroyable, sur les finales aussi. Ils nous expliqueront comment ils préparent leur finale. Corentin Tolisso qui a quand même joué une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions, une finale de Super Coupe, une finale de Championnat du Monde des Clubs, une finale de Coupe d'Allemagne. Enfin bref, des interviews passionnantes, vraiment très intéressantes. Et puis on sera en duplex depuis Bilbao, on sera en duplex depuis Lille avec Yvon Marcelin, on sera en duplex aussi avec Mickaël Mouton qui voyagera avec les supporters et nous fera vivre heure par heure le voyage des supporters. Et puis on sera aussi en ville, dans Lyon, pour voir comment la pression et la tension montent toute la journée, toute l'après-midi. Et puis on sera en direct bien sûr du Groupama Stadium parce que vous le savez, il y aura 40 000 personnes dans le stade et avec des écrans géants qui vont retransmettre les deux finales, les filles à 18h, les garçons à 21h. Ça va être une journée absolument incroyable. Soyez bien avec nous à partir de midi samedi sur OL Play et sur la chaîne YouTube de l'Olympique Lyonnais. Tous les supporters de l'OL doivent être avec nous dès midi, donc samedi. Allez, je vous laisse vivre un petit peu l'entraînement grâce aux images de Mickaël Mouton. Et on refait.